D'abord, l'émission Warwick, nous aurons notre ami Olivier Van Gelder qui sera là pour faire des... ...qui aime le cyclisme, vient d'approcher les coureurs d'un petit peu plus près encore, même si le cyclisme reste très populaire, donc le Criterium de Calais, c'est jeudi prochain en soirée. Arnaud Coyo, ça nous rappelle avec un petit peu de pavé sur la digue, ça nous rappelle... Ah, de bons souvenirs, ça lui rappelle de bons souvenirs, c'était Paris-Roubaix cette année, où il a brillé, il a payé au prix fort parce que pendant une dizaine de jours, les dix jours qui ont suivi Paris-Roubaix, il a souffert de tendinite. Juste devant lui, un jeune garçon, plein de talent, Renaud Dion, coureur de l'équipe RHT Semence, le coureur de l'équipe David Amon-Lotto, c'est le belge Gerd Stigmans, jeune coureur aussi de 23 ans. Juste à côté de lui, Maty Brechel, le Danois de cette équipe CSC. Et donc, l'ancien, avec son maillot tout bleu, le voilà, Jan Svorada, ne change pas. Redoutable sprinter à une époque, capable de battre notamment Eric Zabel, Jan Svorada, qui est reparti chez lui en République Tchèque, et qui porte désormais donc les couleurs de cette équipe nationale ED System ZVVZ. Vous ne m'en demandez pas plus, parce qu'après, je ne peux pas vous faire la traduction. Christophe Moreau, toujours devant, il a de bons souvenirs lui, Dunkerque. Ce qu'il avait remporté dans cette même ville, le prologue du Tour. C'était juste, c'est quasiment, oui, c'était pratiquement là, on passait là. Oui, on passait là aussi. Il y avait peut-être un peu plus de monde sur la plage ce jour-là. C'est possible, c'est possible. Le peloton très allongé, parce que ça roule vite, mais aussi parce que lorsqu'on est en circuit, lorsque l'on passe en ville, il y a beaucoup de virages et le peloton est forcément plus allongé que sur une belle route, une belle ligne droite. Bernard, vous avez prononcé le mot magique. Le Tour de France, Christian Prudhomme, directeur général du cyclisme chez ASO, était là vendredi, venu faire un petit clin d'œil aux organisateurs des 4 jours. Eh bien, Christian Prudhomme livrera sans doute, après le Tour de Picardie, le nom d'une 22e équipe. On dit que sur le Tour de France, 21 équipes ont déjà été choisies en fonction des critères UCI et de l'UCI Pro Tour. Mais la société du Tour pense inviter peut-être une 22e équipe. Et on parle, pourquoi pas, d'une équipe française, l'équipe Agritubel. Elle a essayé de se montrer pendant ces 4 jours. Stéphane Berges, comme tous ses coéquipiers, rêve du Tour de France. Ils sont également bien morts. Là, on est dans la dernière semaine avant qu'on sache si on va participer ou non au Tour de France. Donc là, on va donner le maximum toute cette semaine. On va essayer de déconcher une victoire d'étape et puis une bonne place au général pour un coureur de chez nous. Pour vous, coureurs, le Tour, ça reste un mythe, ça reste quelque chose d'extraordinaire. C'est la motivation. C'est clair. Pour un coureur cycliste professionnel, participer au Tour de France, c'est toujours quelque chose de très important. C'est la plus grande course du monde. Et puis aussi vis-à-vis de notre sponsor. Donc, c'est toujours un très grand moment de cyclisme dans l'année. C'est le plus grand moment de l'année. Le coureur le mieux placé dans cette équipe Agri-Tubel, c'est Christophe Agnolouto. Il est 20e du classement général à 1 minute 44 secondes du leader Pierrick Fédrigo. L'équipe Agri-Tubel a perdu très vite son leader Florent Brard. Fatigué, n'a pas récupéré de ses exploits lors de Paris-Roubaix, notamment. Un petit signe, toujours, pour dire attention. Le virage est difficile. Oui, il a été surpris par le virage. Il a pensé que les coureurs derrière lui allaient risquer d'être encore plus surpris. Donc, il a bien montré, il a bien fait signe qu'il y avait un danger. C'est, en quelque sorte, la solidarité du peloton. On se connaît un petit peu surpris. Merci Christophe Baudouin. Il y avait la batte de paille à cet endroit-là, c'est toujours significatif. Et toujours autant d'agilité pour les coureurs. Ça, c'est forcément impressionnant. On le disait en regardant les Grands Prix moto cet après-midi, c'est impressionnant. Mais sur un vélo, c'est pas mal non plus. Il n'y a quand même pas beaucoup de surface au sol. Et Christophe Moreau, toujours à l'aise dans le nord, décidément. Et on commence à apercevoir quelques maillots Cofidis. Si tout le monde s'y met, Laurent Jalaber. Vous allez voir arriver derrière vous, dans vos rétroviseurs, un peloton à vive allure. Figurez-vous que je les vois tout au fond. Oui, effectivement, ils vont commencer à avoir les 5 échappés en point de mire. L'écart est maintenant passé sous les 50 secondes. Donc, il se réduit sensiblement. Il reste plus de 4 tours à couvrir pour ces coureurs. Le tour, habituellement, était plus long ici à Dunkerque. Il a été raccourci. Et ce virage, un petit peu avant le dernier kilomètre, risque d'être un petit peu musclé lors du dernier passage. Lorsqu'il va falloir un petit peu écarter les coudes. Parce que j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers une arrivée au sprint. Bien sûr, il reste encore 4 tours à couvrir. Il y aura très probablement quelques attaques. Mais il sera toutefois difficile de maintenir quelques longueurs d'avance sur un peloton, sur un circuit comme celui-là, balié par le vent. Assez plat le parcours, donc sans grandes difficultés. Un petit peu chaotique, quelquefois, notamment avec ce virage que je vous ai signalé. Qu'il faudra suivre de près le dernier kilomètre en sprint où vous parliez de l'équipe Agritubel. Et n'oublions pas que dans cette équipe, il y reste un sprinteur qui s'appelle Soldius Ruskis, qui n'est pas très connu. Mais qui pourrait bien jouer un rôle important ici en cas d'arrivée massive. C'est un garçon qui va vite et qui pourrait très bien tirer son épingle du jeu. Et les 5 hommes de tête, accompagnés par la moto de Laurent Gelaber, viennent de passer pour la deuxième fois sur ce qui sera tout à l'heure la ligne d'arrivée. Avec Mati Brechel, le Danois, devant Yann Zvorada. Juste derrière, Gerd Steakmans. Et les deux jeunes coureurs français, Renaud Dion et Arnaud Coyo. Le coureur originaire du département de l'Oise. Il est presque le régional, tout à fait. C'est quand même un petit peu en dessous du Nord-Pas-de-Calais. Mais le coureur qui habite près de Creil, Arnaud Coyo, ne prend pas de relais Bernard. C'est normal ? Oui, c'est normal parce que son leader, on va dire, pour l'étape Jimmy Kasper est juste derrière. Il a de fortes chances de l'emporter. Certainement que le staff de l'équipe Cofidis et Arnaud Coyo ont estimé que le peloton a 48 secondes de retard. Et là, donc, encore grignoté un petit peu de terrain. 45 secondes pour être plus exact. Et toujours Christophe Moreau pour emmener ce peloton avec dans sa roue Andy Flikinger et Yuri Kritschtov. L'équipe Cofidis, très satisfaite autour de son directeur sportif Alain Deloeil, de ramener notamment le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les épaules de Stéphane Auger, le palois. Et son meilleur coureur au cassement général s'appelle l'Estonien Yannick Nombach. Il est dixième à 36 secondes de Pierrick Federigo. L'équipe Cofidis qui a une équipe supérieure et différente, bien sûr, autour d'Italie. Augiro qui a démarré hier par un prologue d'un kilomètre cinq. Donc, remporté par l'Australien Lancaster. Pas un inconnu, puisque c'est un poursuiteur sur un exercice très spécifique. Une équipe Cofidis venue sans le vainqueur des quatre jours de l'an dernier, sans son leader, Sylvain Chavanel, prévu par Francis Hollanderzel. Son repos pendant ce début du mois de mai pour mieux préparer le dauphiné. Et pourquoi pas, bien sûr, le Tour de France. C'est donc la Française des Jeux qui a décidé de travailler avec un coureur qui connaît bien la région, puisqu'il a été longtemps dans un club tout près de Dunkerque. C'est Youssef Eikanen, le jeune coureur phalandais. Un beau petit bébé qui parle bien le français et qui est en plus très, très marrant. C'est quelqu'un qui a un humour fou, ce phalandais, qui est quand même, pour un coureur venu du froid, presque étonnant. Mais il y a une grosse ambiance dans cette équipe de la Française des Jeux, autour de Marc Madiot, notamment. Et Antti Fikinger prend le relais. Christophe Moreau, Ludovic Turpin, Nuri Christophe, Cédric Hervé, Thurushoft, qui lui pense à la victoire d'étape, bien sûr. Les coureurs de l'équipe Barloworld aussi, qui mettent des hommes devant. Et donc, pour l'instant, c'est sans souci pour Pierrick Fédrigo, qui doit commencer à penser, pourquoi pas, à la victoire finale et à rentrer dans ce palmarès. On retrouve quand même de grands noms, Johan Musou, bien sûr, Alexandre Vinokourov, il y a eu la grande époque des Danois et des Suédois avec Sandstod et Ritzel. Et puis donc, depuis 2001, des victoires françaises, Didier Rousse, Sylvain Chavanel deux fois, Christophe Moreau, c'était il y a deux ans. Et peut-être aujourd'hui, en 2005, un cinquième coureur français consécutif, certainement même avec Pierrick Fédrigo. On voit mal, maintenant, le coureur de Marmande laissé échapper cette tunique, sauf, bien sûr, incident, voire accident, mais on va croiser les doigts. On espère que ce circuit assez acrobatique, Pierrick Fédrigo et ses coéquipiers sauront se mettre assez à l'avant du peloton pour ne pas risquer d'être retardés par les chutes. C'est toujours dangereux, surtout qu'il y a du vent en ville, il faut faire attention parce qu'il y a des moments où on a des coups de vent lorsque l'on passe entre les immeubles, on ne s'entend plus du tout devant. Laurent, que se passe-t-il sur la vide ? Écoutez, peut-être qu'il regarde la mer, il n'y a personne sur la plage, donc ils ne sont pas du tout perturbés par cela, je vous rassure. Non, ils ne s'entendent plus. Ils ont bien compris, vu les carques affichent l'ardoisier qui vient de leur signaler. Il y a moins d'un kilomètre de cela. Le peloton qui revenait très vite, avec 48 secondes à peine, on commence un petit peu à se regarder. Du côté de Svorada, c'est évident, il a compris que cette échappée n'irait pas au bout. Il était certainement le plus rapide des cinq. Il a peut-être l'intention d'économiser ses forces pour essayer de jouer une carte au sprint, sprint massif. N'oublions pas que c'est avant tout un sprinter, Svorada. De ce côté-là, je pense que ce garçon, lui, pense se faire attraper le plus tôt possible pour se remettre un petit peu dans les roues, récupérer et attendre le sprint, essayer de tout miser sur l'arrivée massive. Visiblement, c'est le choix qu'a fait Svorada et qui a piégé un petit peu dans son action le jeune Renaudion qui a laissé filer les trois autres et qui, maintenant, essaie de revenir. Donc c'est un petit peu dommage et il est un petit peu à contre-temps. Mais Svorada s'est relevé carrément. Ils ne sont plus que trois en tête. Gertzikmans, le Belge, Maty Brechel, le Danois et Arnaud Coyot, le Français de l'équipe Cofidis. 42 secondes d'avance. Voilà les trois hommes de tête avec un peloton, cette fois en file indienne, sur la digue, lancé à vive allure. Parce que l'on va travailler pour les sprinters. Quelques non-sprinters pour la victoire d'étape, pour la victoire ici à Dunkerque. Jean-Patrick Nazon, évidemment, bien sûr, pour l'équipe AG2R Prévoyance. Tour Huchhoff pour le Crédit Agricole. Jimmy Casper pour l'équipe Cofidis. Et puis on va, pourquoi pas, penser à Philippe Gilbert pour la Française des Jeux. Mais c'est plus un puncher qu'un vrai sprinter. Dans les vrais sprinters, il y a le porteur du maillot de champion des Etats-Unis. C'est Fred Rodriguez dans l'équipe David Hammond. Du côté d'une équipe américaine, justement, l'équipe Navigators. Attention à l'américain Kirk Hobie, un garçon qui va vite. R.A.G.T. Semence peut compter sur l'ukrainien Roman Luovi. AgriTubel, Laurent le disait tout à l'heure. Le lituanien Saolius Ruskis. Et puis c'est quasiment tout. Yann Zorada, il a fait beaucoup d'efforts. Attention quand même, dans une équipe qui vient de Cologne, c'est le team Wisenhoff à Ralf Krabge. Et puis l'équipe Naturino, Sapore di Marais, l'équipe suisse. Avec l'italien Sergio, Marine, Angeli. Voilà à peu près les hommes réputés les plus rapides de ce peloton, composé encore de 114 coureurs. Les coureurs ne peuvent pratiquement pas se doubler. Les virages sont très rapprochés les uns des autres. Finalement, on a vu passer un coureur qui essaye de remonter, obligé de faire un gros effort. Parce que comme le peloton est très allongé pour gagner quelques places, il faut faire un sprint pendant pratiquement un kilomètre, se remettre dans les roues, faire attention de ne pas reperdre trop de place parce qu'on perd des places lorsque l'on est dans les roues. Sur les circuits, il faut essayer d'être placé dans les 20-30 premiers parce qu'après, on perd trop de temps, c'est trop difficile pour revenir. Ludovic Turpin. Surtout lorsque le peloton est emmené comme cela par un coureur comme Ludovic Turpin qui l'a accéléré, il semble. Sixième. Et Svorada va être rejoint. Ludovic Turpin, sixième du classement général, auteur d'une très belle étape dans les Monts-Boulogne. Yann Svorada, un des cinq échappés de tout à l'heure, vient donc d'être avalé par Ludovic Turpin. L'équipage des airs prévoyance et Christophe Moreau du Crédit Agricole, le peloton très étiré. Alors je suis étonné parce que l'homme qui fermait la marche tout à l'heure, le dossard 95, c'est justement l'américain Kirk Hobie sur qui l'on comptait. Renaud Dion à son tour, le coureur de la RAGT Semence, en passe d'être rejoint par Andy Fikinger maintenant qui relance l'allure. Christophe Moreau en discussion avec son directeur sportif, c'est Serge Beuchery qui dirige le Crédit Agricole. Roger Leger était là jeudi. Il est reparti en Calabre pour accompagner Cozzioli, l'Italien leader du Crédit Agricole sur le Giro. Le voilà Kirk Hobie. Il tourne bien les jambes. Je ne sais pas s'il attend, mais pour le moment, il n'a pas l'air mal. Alors on a vu tout à l'heure, en tête du peloton, Christophe Moreau parler avec son directeur sportif parce qu'il est important pour le peloton de ne pas revenir trop vite sur les échappés. Auquel cas, le peloton va s'exposer à des contre-attaques. Et ce n'est pas l'intérêt des coureurs qui ont roulé. On les voit ici, surtout les coureurs AG2R, Crédit Agricole. On a vu tout à l'heure revenir quelques coureurs de Cofidis, mais pour l'instant, les Cofidis vont rester sur la réserve. Ils n'ont pas roulé puisqu'ils ont un coureur devant. Arnaud Coyo. Le trio de tête va passer pour la troisième fois sur la ligne d'arrivée. C'est vrai que les oreillettes, c'est important. Parce qu'hier, en grande partie, Pierrick Federigo a sauvé, en tout cas a récupéré, a shippé au jeune Allemand garçon de talent qu'on a découvert, Linus Gardeman, a piqué le maillot rose. Grâce sans doute à son directeur sportif, Christian Guiberto, il y avait du vent, ce n'était pas facile de s'entendre. Et à un moment, il a réussi à dire dans les dix derniers kilomètres, il a réussi à dire à Thomas Vauclair, Thomas, attention, 36 secondes d'écart déjà. Et au classement général, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Et c'est pour cela que Thomas Vauclair a réussi à emmener Pierrick Federigo vers le maillot rose. 31 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée. Et toujours Andy Flick, 1G, avec Christophe Moreau, Damien Nazon pour emmener le peloton. Et un tour, Huchov, avec son maillot vert. Méfiez-vous, il est un peu plus clair que l'original du Creed Agricole. Est-ce que la machine à laver n'a pas marché ? C'est simplement celui des meilleurs supériteurs. Laurent, les trois âmes de tête, 31 secondes, semblent condamnés. Oui, les relais reviennent beaucoup plus vite que lorsqu'ils étaient cinq. Ça, c'est logique. Forcément, la fatigue s'installe. Au fil des kilomètres, la lutte était déjà inégale. De toute façon, face à un peloton qui s'organisait, maintenant à trois, évidemment, leurs chances sont nulles. Ils seront repris, ces trois-là. C'est un baroud d'honneur et ils continuent pour l'honneur, je pense, à unir leur effort. Mais il manque un petit peu d'efficacité face au peloton. Qui les a en point de mire et qui, évidemment, encore un avantage supplémentaire. Donc, je crois qu'ils seront repris avant le terme de ce tour. Il ne restera donc après pas beaucoup de kilomètres jusqu'à l'arrivée de tour. Et les sprinters vont se placer. Les équipes de sprinters vont continuer à rouler. Il sera très difficile de sortir du peloton. À suivre, quand même, y a-t-il encore des couragers, des coureurs avec des réserves qui seraient capables de rouler plus vite qu'un peloton ? J'en doute un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est un exercice difficile à réaliser. Mais c'est une affaire à suivre parce que sur un parcours un petit peu sinueux comme celui-ci, ça peut être réalisable. Donc, un coureur du style Dekimov, mais qui n'est pas là, bien sûr, et qui est d'ailleurs blessé, a surpris plusieurs fois dans ce type d'exercice en peloton. Et le parcours s'y prête aujourd'hui. L'écart, vue d'hélicoptère. Merci à nos techniciens. Merci à Christophe Baudouin, notre réalisateur. Laurent Jalaber, invité d'honneur hier du LASC, le Lille Olympique Sporting Club. Je fais une petite page football. Vainqueur du PSG, 1 à 0. Ça va bien, lui, il va bien aussi, peut-être favori pour la victoire d'étape. Le football nordiste a le sourire. Lille devrait finir dans les trois premiers du championnat de France de Ligue 1 et donc disputer la Ligue des champions. Hier soir, Valenciennes a obtenu son billet pour la division, pour la Ligue 2. Grand retour des Valenciennois parmi le football français. Et puis Boulogne, où nous étions hier, en passe de rejoindre le national. Le football nordiste a le sourire. Et pour emmener le peloton, c'est un gars du Nord. Mais alors du Grand Nord, hein ? Jussi Veïkanen. Tout de suite pris en relais par Andy Flikinger, qui fait un énorme travail pour Jean-Patrick Nazon. C'est un investissement, c'est la volonté de Vincent Lavenu. Jean-Patrick Nazon, sprinter patenté, très à son aise sur le Tour de France. Mais il a eu beaucoup de problèmes de préparation cette année. Peut-être un petit peu moins près, peut-être pas à 100%. C'est ce qu'il nous a confié ce matin au départ à Bourbourg. Écoutez Jean-Patrick Nazon. Si ça doit arriver au sprint, on va essayer de faire du mieux possible. C'est quoi la stratégie AG2R, si sprint il y a, pour vous emmener jusqu'au bout ? Ben ouais, c'est ça, c'est résumé en fait. Essayer de me protéger le plus possible, et puis d'être un maximum devant pour le sprint. Et puis bon, il y en a... On a quelques coureurs qui sont aguerris un petit peu pour emmener les sprints. Donc on va essayer de bien faire fonctionner l'osmose, le groupe. Vous allez retrouver le coup de pédale, celui qui fait de vous un très grand sprinter ? Tout doucement, mais je ne suis pas à 100%. Je ne suis encore pas au top top, mais bon, ça va venir. La semaine prochaine, le Tour de Picardie, et puis encore un programme intéressant. Donc ça revient tout doucement, mais ce n'est pas encore ça. On va voir aujourd'hui. L'Union aujourd'hui, ça vous ferait du bien ? Ouais, c'est sûr, moralement, ça ferait du bien. Moi, je pense que ça ferait toujours du bien aussi pour l'équipe, en tout cas. C'est sûr qu'une victoire d'étape, ça fait toujours du bien pour le moral, pour l'équipe, pour tout le monde. L'équipe AG2R Prévoyance, déjà invité par la Société du Tour, ASO, pour le Tour de France 2005, dont on attend beaucoup. Avant, on peut prendre rendez-vous pour le Dauphiné. On fera une grande répétition, comme d'habitude, cher à Thierry Cazeneuve et à Bernard Pévenet. Dauphiné du 5 au 12, 5 au 13, Bernard, 10 juin ? Oui, 12 ou 13, je ne sais pas le calendrier sous les yeux. Du dimanche au dimanche. Oui, et le deuxième week-end du Dauphiné, nous serons en direct le samedi et le dimanche sur France 2, le samedi sur France 3. Le dimanche, avec Lance Armstrong, Iban Maillot, Andreas Clauden. Le Ventoux. Le Ventoux, un contre-la-monde intéressant pour Nils. Jauger Lance Armstrong et savoir si, juste avant sa retraite, Nils sera capable de gagner un 7ème Tour de France. Bref, beaucoup de cyclisme en perspective, puisque nous n'oublions pas que nous serons aussi fin juin en direct pour le championnat de France, à quelques kilomètres d'ici, puisque le site de Boulogne a été retenu par la Fédération Française de Cyclisme. Et nos trois hommes, Laurent Jalaber, donnent tout ce qu'ils peuvent à l'image de Gert Stigmans. Mais, 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 c'est un baroud d'honneur, comme l'on disait tout à l'heure. Bref, est-ce que là, ce qui est intéressant, c'est que ces trois garçons sont tous des garçons qui ont 22 ou 23 ans ? Ça, c'est un petit peu, ces quatre jours de Dunkerque nous ont révélé des jeunes d'avenir dont on va reparler, à l'image hier, par exemple, de Linus Gardeman. Et ça, c'est bien pour le cyclisme en général, Laurent. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un petit peu la vocation des courses continentales aujourd'hui, c'est de pouvoir révéler les futurs grands talents du cyclisme. Bon, c'est bien sûr, ça reste toujours des courses très, très, très prisées, à l'image des quatre jours de Dunkerque. C'est quand même important de pouvoir emporter une telle épreuve et de l'avoir à son palmarès. Ça, ça fait rêver. Et pour ceux qui y arrivent, eh bien, c'est une grosse satisfaction. Mais c'est vrai que ce sont des épreuves qui révèlent des champions. Et Gardeman, on ne le connaissait pas. Au début de la semaine, bon, il avait malgré tout terminé dans les dix premiers du Grand Prix de Francfort pour une de toutes ces toutes premières épreuves chez les professionnels. On peut dire sans se tromper que ce garçon-là a du talent et qu'on le retrouvera sûrement un petit peu plus tard. Donc, les quatre jours de Dunkerque auront permis encore davantage de le faire connaître du public français. Il y en aura d'autres, des coureurs qui se mettront en évidence. Personnellement, j'ai découvert aujourd'hui Renaud Dion, vous voyez, qui était dans l'échappée tout à l'heure. Donc, c'est devant, bien sûr, qu'on se distingue, les coureurs français comme les autres, les jeunes, ont du tempérament et le montrent en se glissant dans les échappées, en essayant d'aller cueillir une belle victoire ou tout du moins de se montrer. Alors, j'ai une belle histoire sur Linus Gardeman. Vous l'avez sans doute découvert sur France 2 hier après-midi, qui est le garçon qui portait le maillot de leader jusqu'à ce que Pierrick Fédrigo vienne lui enlever grâce à 500 derniers mètres extraordinaires. C'est un jeune garçon qui vient de passer professionnel dans l'équipe CSC. Pierre Neurice l'a piqué à l'équipe T-Mobile. Ce n'est pas une mince affaire, parce que c'est quand même un garçon qui est originaire de Cologne. Et Linus Gardeman, Bernard, l'équipe CSC avait demandé sa licence, mais sans la confirmer à l'Union cycliste internationale. Et alors, vous allez nous raconter la suite, parce qu'au départ, mercredi matin à Dunkerque, comme il n'avait pas de licence, il a fallu avoir l'aval de l'UCEU. Voilà, je tiens ça de Michel Berger, le commissaire international français, puisque l'équipe CSC a engagé Gardeman au mois de janvier, mais uniquement, enfin à partir du mois de janvier, mais en déclarant à l'UCI à partir du mois de mai. Et puis, ça n'a pas été entièrement confirmé. Donc, le président du jury aussi, ici, qui est italien, ne l'a pas vu sur les listes officielles de l'UCI. Donc, il a téléphoné à l'UCI, c'était le matin, c'est entre midi et deux heures, il n'y avait personne. Et finalement, ils n'ont eu la réponse qu'à 13h40, et le départ de la première étape était à 13h45. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est qu'il a pu courir franc fort sans problème, et qu'il finit ici, sans être sur les listes UCI. C'est un petit, quand même, des moments et des petits problèmes à l'UCI. Gros plan sur celui à qui il ne reste plus que deux tours avant de remporter définitivement les quatre jours de Dunkerque. Moins de 20 secondes d'écart entre le trio tête et un peloton, où Cédric Hervé fait un énorme travail. Il a été à la peine un petit peu parfois cette semaine, mais là, il donne le coup de pédale nécessaire pour permettre au Crédit Agricole de mettre dans de meilleures dispositions, dans les meilleures dispositions possibles, un tour Oushoff qui rêve de gagner l'étape de Dunkerque. En tout cas, c'est à son programme, on l'entendra tout à l'heure. Le peloton va attendre la jonction avec les trois. Laurent, est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous faites le jambon du sandwich ? Ah oui, je vous vois, là. Non, non, mais je ne joue pas le rôle de la salade, rassurez-vous. Dans le sandwich, non, non, il maintient quand même une petite avance, mais le peloton, je crois qu'il a un petit peu temporisé son effort. Vous l'avez justement signalé tout à l'heure, Bernard, il est très judicieux de ne pas revenir trop tôt, parce qu'on s'expose à quelques attaques. Non pas que les attaques aient beaucoup de chances d'arriver, mais elles auront surtout le don de désorganiser ce peloton. Donc pour maintenir l'ordre, il a levé un petit peu le pied, sachant que les trois échappés ne représentaient plus un très gros danger qu'ils seraient probablement repris. Et donc la jonction, malgré tout, est imminente. Elle devrait intervenir, à mon avis, dans ce tour-là. J'ai dit la même chose tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont voulu volontairement lever le pied dans le peloton pour ne pas revenir trop tôt sur ces trois-là, qui continuent à faire durer un petit peu le plaisir, ou alors ils prennent du plaisir dans l'effort, et ils le font durer encore un petit peu. Ce sont quand même trois coureurs qui sont en quête de notoriété, et qui ont besoin de se montrer également. Donc c'est valeureux de leur part. Quel boulot, quel boulot de Christophe Moreau ! Pour compléter aussi, c'est dire que Coyo ne roulait peut-être pas trop tout à l'heure, maintenant il roule, il a intérêt, puisque tant qu'il est devant, ses coéquipiers de Cofidis n'ont pas à mettre le nez à la fenêtre, ils peuvent garder des forces pour emmener Kasper d'autant plus fort sur la fin. Arnaud Coyo était en discussion avec Alain Deloeil tout à l'heure, son directeur sportif, mordiste si l'on est. Un peu plus d'un tour et demi à couvrir, toujours les hommes du Crédit Agricole pour emmener ce peloton, parce que, je vous l'ai dit, Tour Uchov se sent très fort. Il est parti pendant quelques semaines, il est retourné chez lui, en Norvège, il est parti se reposer un peu, se refaire du jeu. Alors c'est toujours difficile de reprendre, donc il avait décidé de revenir au 4 jours de Dunkerque pour refaire du jus, pour travailler, pour pédaler, et puis il a été surpris lui-même, mercredi soir, de s'imposer à Marc-en-Barol, même si ça s'est vraiment joué au millimètre avec Jimmy Kasper. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait bien assister à la revanche. Ça lui a donné gros moral, il a été assez brillant tout au long de la semaine, on l'a vu à son avantage, notamment dans l'étape difficile, très difficile, très belle étape de Boulogne. Et ce matin, il était à Bourbourg, un homme décidé à remporter l'étape du jour. On l'écoute. Je pense que quand j'ai gagné la première étape, ça veut dire que je marche-pieds, je suis à fond, mais Damien, c'est lui qui va m'aider. Donc c'est prévu chez vous, Damien fait le dernier kilomètre et vous, vous faites le sprint pour la victoire d'étape. Oui, c'est ça. Comment vous marchez avec Damien ? Comment vous parlez ? Non, ça marche-pieds, Damien, il est sympa. Si je lui dis que je ne marche pas, tu peux m'aider, il dit oui, bien sûr. Et on va discuter un peu dans le final comment ça va marcher. Vous pensez qu'il y a beaucoup de sprinters qui peuvent gagner encore aujourd'hui ou vous avez un petit peu fait le tri dans votre tête des gens qui peuvent gagner ? Il y a toujours beaucoup de monde qui peut gagner, mais on a Jimmy Casper qui marche bien, qui est fort au sprint. et oui, on a plein qui veulent gagner, mais moi aussi, je vais gagner. La dernière étape comme la première étape, alors ? On fait la même chose ? Oui, ça va être bien comme ça, oui. Il a le moral, gros moral, Tourushoft. Laurent, ne me dites pas si le peloton revient, je m'en doute, tout le monde s'en doute. Tourushoft a pris place en troisième position de ce peloton. La revanche est annoncée avec Jimmy Casper. On a dit qu'il y avait quand même une dizaine de sprinters dans ce peloton, mais c'est vrai qu'Hushoft et Kasper semblent un peu au-dessus du lot cette semaine. On parle beaucoup dans le peloton. Quand on discute un peu avec le coureur, on parle par les oreillettes, on se parle entre nous et tout. Expliquez un petit peu aux téléspectateurs comment ça se passe. Dans le dernier kilomètre, je crois qu'il faut un petit peu que les choses soient préétablies et ça a l'air d'être le cas, en tout cas, du côté du Crédit Ricolle pour Tourushoft. L'avantage de Tourushoft, c'est qu'il est en confiance. L'équipe Crédit Ricolle a longtemps couru après une victoire cette année. Hushoft a gagné cette semaine une étape aussi et quatre jours de Dunkerque et on l'a vu tout au long de la semaine à l'attaque, notamment hier dans une étape difficile, sur des parcours qui ne sont pas idéaux pour lui. Bon, mais voilà, Hushoft était là. Dans les derniers kilomètres, à partir du moment où on a un sprinter que l'on sait en grande condition, on fait tout pour le mettre à la meilleure disposition, on le protège, on essaie de le remonter, pour qu'au moment de l'emballage, au moment où il faut vraiment envoyer toute la puissance, bien qu'il soit idéalement placé. L'idéal, c'est même de le laisser tout en avant à sa distance favorite. Alors, pour cela, il faut bien le connaître. Il y a quelques fois des petits réglages à faire. Nazon et Hushoft, bon, on court ensemble maintenant depuis deux ans, donc ils doivent parfaitement se connaître et je crois que si Damien Nazon amène le sprint, il va très probablement prendre la tête aux 700-800 mètres pour essayer de l'amener et de le lâcher en première position dans les 300 derniers mètres. Ça, c'est une distance idéale pour Hushoft, qui est un sprinter puissant, qui sait partir de loin et qui, bon, même s'il y a du vent de face aujourd'hui, fait des sprints en force et donc c'est un atout pour lui, finalement, qu'il y a du vent de face. Si tous les sprinters sont sur la même ligne, c'est le plus puissant qui va l'emporter. Mais il faut également être rougé. L'idéal, c'est d'avoir des équipiers capables d'emmener le sprinter jusqu'au moment où il doit produire son effort maximal. Et là, c'est la difficulté parce que les espaces sont réduits, parce que ça frotte beaucoup et parce que tous n'ont pas la capacité d'aller justement se mêler dans cette bataille. Et certaines équipes sont articulées autour d'un sprinter et elles ont beaucoup plus de capacité à le faire. Ce n'est pas le cas précisément sur les quatre jours de Dunkerque, mais par exemple, autour d'Italie, vous verrez, Alessandro Pétaki a une équipe toute acquise à sa cause et il va remporter plusieurs étapes, ça c'est certain. Faites attention, ça bouge. Le gros chat en train de venir manger. Le trio de tête, c'est fait, ça repart, ça attaque. Il y a des garçons qui ont encore un petit peu de jus. C'est un corps de la française des Jeux. C'est peut-être bien Roussi-Veille-Canem. C'est reparti plein pot. Tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on ait le droit à un sprint tout aujourd'hui. Marc Madiot a dû donner des consignes. Dommage, il a perdu. Je vous dis Frédéric Finault, Frédéric Guédon et Christophe Mangin sur une chute. J'espère que ce n'est pas trop grave. Christophe Mangin, très à son aise dans les monts du Boulot-Nuit. C'est relevé là parce qu'on ne peut pas suivre. D'autres coureurs aussi comme Christophe Moreau apparemment, c'est relevé. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec Laurent. Dès que le peloton revient sur les échappés, il y a tout de suite une tentative. C'est Philippe Gilbert. Merci Ronan Pincec. Il est dans le car, il regarde tout pour moi. C'est bien. C'est vrai que des fois, on a du mal à voir le soleil. Qui est qui ? Philippe Gilbert, pourtant, on est habitué à l'avoir dans l'œil. Il est rejoint, Philippe Gilbert. Vraiment très, très brillant, le coureur belge de la Française des Jeux. Il sera un des leaders avec Bradley Magui de la formation française sur le Tour de France où Marc Comadio a évidemment des ambitions. Mais enfin, le problème, c'est que toutes les équipes ont des ambitions et tous les coureurs ont des ambitions. Ça fait beaucoup de monde pour à chaque fois une seule place. Il n'y a quand même qu'un vainqueur. C'est rare des vainqueurs ex aequo en cyclisme. Allez, Christophe Moreau a repris la tête d'un peloton, cette fois groupé. Pierrick Fédrigo pour son dernier tour. On croise un peu les doigts du côté de Marmande, du côté de Papa. On doit avoir le cœur qui va. Le voilà, Pierrick Fédrigo à la loupe. Un petit peu nerveux, un petit peu soucieux. Elle aurait de remporter sa plus grande victoire. Ça va faire plaisir à Jean-René Bernodeau pour cette équipe jeune, nouvelle en tout cas, Bouygues Télécom, où l'état d'esprit est remarquable. Chez Cofillis aussi, puisque voilà que Stéphane Auger, avec son maillot de grappeur, a décidé de mettre le nez à la fenêtre, venir travailler pour Jimmy Casper. Le palois sera certainement retenu dans l'équipe du Tour de France. S'il pensait faire le giro, finalement, ce sera plutôt le Tour de France parce que c'est un vrai baroudeur. Jimmy Casper. Jimmy Casper, qui a débuté sa carrière professionnelle à 19 ans, sa première victoire professionnelle, justement, il l'avait obtenue ici, aux 4 jours de Dunkerque, sur une demi-étape. C'est-à-dire que c'était moins de 100 km, et ça se terminait à Marchienne. Depuis, il a fait du chemin, Jimmy Casper. Capable notamment de battre trois fois chez lui, au Tour d'Allemagne, un certain Eric Zabel, alors le grand sprinter que l'on a connu. C'est peut-être un petit peu moins rapide. On verra ça sur le Tour d'Italie pendant trois semaines. Stéphane Auger. Le problème maintenant pour les équipes, avec ce très violent vent de face dans la dernière ligne droite, c'est d'être assez fort pour emmener le sprint très très vite, mais ne pas lâcher son sprinter trop loin de l'arrivée. Avec un tel vent de face, il faut être disponible, il faut être très fort, mais en même temps, il faut aussi bien réfléchir, bien évaluer. Et dans un premier temps, il faut frotter pour être dans les tout premiers, pour que son sprinter ne prenne pas de vent. Laissez le maximum d'énergie pour son sprinter, bien abrité. Eh bien, on a mis ça en place ce matin dans le bus de la Cofillis avec Alain Deleuil. On a bien préparé l'affaire. Déçu, Jimmy Casper, d'être battu pour, allez, à peine un pneu, à peine un boyau, mercredi soir. Il veut sa revanche. Le sprinter de la Cofillis veut gagner aujourd'hui à Dunkerque. On l'écoute. C'est clair qu'aujourd'hui, je suis là pour gagner l'étape, parce que j'ai été déçu de cette première étape, et j'espère réussir celle-ci. C'est dur à valer quand on est battu pour rien, parce que ça s'est joué à la photo finish le premier jour. Donc, ouais, c'est dur, mais il y a des fois, c'est arrivé que c'est moi qui batte des coureurs de peu. Donc, la route tourne et c'est tout, quoi. Aujourd'hui, vous connaissez bien le sprint. Vous y êtes habitué. Comment il est ce sprint dans Dunkerque ? C'est un sprint assez spécial, parce qu'on arrive sur le circuit, et tout le monde connaît très bien l'arrivée. Et les circuits, on a bien repéré les tours d'avant. Évidemment, le sprint, il est toujours assez difficile à gérer. Mais bon, il y a une assez belle ligne droite pour finir. Et l'année dernière, on avait réussi à mettre un bon petit train en place. Bon, on avait échoué à quelques mètres de la ligne. Mais cette année, on a fait les repérages l'année dernière. On va dire que cette année, on va réussir. Comment ça se passe au niveau du petit train ? Comment vous avez mis la tactique en place pour aujourd'hui ? Si tout se déroule bien, il y aura Jimmy Angoulvant en avant-dernier, Yann Kortz devant moi, et moi le dernier. Et après ? Et après, j'espère lever les bras. L'humour du coureur de Montdidier dans le département de la Somme, Jimmy Kasper. Et il y a un coureur qui au régime sans selle. C'est Guillaume Auger, le coureur de l'équipe RAGT Semence. C'est un petit peu d'humour, mais ce n'est pas facile. Et il a cassé sa selle. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez... Ce n'est pas rare, mais enfin, si, quand même. Je ne sais pas bien. On en a vu pas mal en ce moment. On a vu aussi dans Paris-Roubaix, aussi. Également des coureurs qui cachent les tiges de selle. Les tiges de selle en carbone qui mériteraient peut-être d'être un tout petit peu plus lourdes et un peu plus solides. 5 km avant l'arrivée à Dunkerque, avant la fin des 4 jours de Dunkerque. Et Christophe Moreau travaille pour Tourshoft. On va avoir le sprint promis. C'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe ici. Même si on a raccourci les tours sur le bord de mer, eh bien, on aura le droit à un sprint massif. Et tout le monde est en place. Et un travail énorme de Christophe Moreau pour Tourshoft, sont leaders d'un jour, en tout cas pour le sprint. On a vu les coureurs de l'équipe Barlerward qui ont gagné hier avec leur coureur russe. Vladimir Efimkin. Et de nouvelles attaques. Enfin, une nouvelle attaque tout du moins. À environ, allez, il doit rester 3 km environ, là. Faudrette, 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 pour tenir 3 km. Qui est-ce que... Laurent, c'est Christophe Agnolouto qui est dans votre sacoche ? Il me semblerait, oui, que c'est Christophe Agnolouto, mais il est dans sa coche de la moto. Il marche, rassurez-vous, c'est pas la mienne. Il me semble que c'est Christophe Agnolouto, mais rassurez-vous. Hélas, pour lui, il est pris en chasse toujours par l'équipe Cofidis qui ne se laisse pas désorganiser. Christophe Moreau, vous l'avez dit, a fait un très gros effort sur le bord de mer. Le vent soufflait de façon favorable et ça roulait très très vite. Agnolouto insiste malgré tout, mais il aura du mal à tenir tête. Il n'a plus qu'une... Allez, il est repris, ça y est. C'est terminé, il s'écarte. C'est fini pour Agnolouto. Le virage un petit peu compliqué va arriver maintenant dans moins de 300 mètres. Il va falloir le négocier à perfection, surtout pour Fédrigo qui ne doit pas prendre de risques ici. Les sprinters vont jouer des coudes parce que là, évidemment, il faut être placé avant de pouvoir aborder le dernier kilomètre à 500. Touroshoft en septième position. Thomas Vauclair à ses côtés qui fait quoi avec sa main droite ? Qui a laissé passer le champion de Lituanie, Thomas Vétkus, qui va venir travailler pour Jean-Patrick Nazon. C'est l'équipe AG2R prévoyance. On approche de la flamme rouge. Le travail maintenant de l'équipe Cofidis pour Jimmy Casper. La revanche, Touroshoft, Jimmy Casper annoncé. Regardez Jimmy en boulevent. C'est lui qui va être le troisième coureur de la rampe de lancement. Il est là en troisième position. Quatre, cinq coureurs de l'équipe Cofidis. Jimmy Casper en cinquième position. Et voilà la rampe de lancement. Le poisson pilote avec ses chaussures jaunes. C'est Damien Nazon pour Touroshoft. On s'écarte. Le gros travail est là du train de cette équipe Cofidis. Ah oui, c'est important pour l'équipe de François Migrem de gagner chez elle parce que n'oublions pas que cette équipe a son siège à Lille, c'est-à-dire pas très loin de Bainquerque, dans le Nord. Et évidemment, c'est important de gagner aujourd'hui la bagarre entre deux équipes français. Ça n'arrive pas souvent. Une victoire finale pour un Français sur une course à étapes. Ça n'est pas encore arrivé fréquemment cette année. Alors tant mieux. Jimmy en boulevent en deuxième position. Derrière Stéphane Auger, venu travailler. Attention, le petit écart de Damien Nazon du Crédit Agricole. On aperçoit Yuri Kritssov. Et c'est Jimmy en boulevent, comme prévu, qui va emmener. Jimmy Casper, là, qui a fait un écart aussi. Ça bouge beaucoup. Il y a du vent, évidemment. Jimmy en boulevent, on travaille pour l'équipe qu'on finisse. Pour Jimmy Casper, on s'écarte du côté de Stéphane Auger, maintenant. Turuchov qui est en sixième position avec son maillot vert clair, là, sur la gauche de votre écran. Il y a quand même toujours des vagues. Avec Philippe Gilbert qui pourrait bien venir jouer le kilomètre, Bernard. Ah oui, il est parti de loin, là, en boulevent. Ça va être un petit peu long pour lui, certainement. Et Yann Kurtz, en deuxième position, qui est un vrai spunteur. Heureusement qu'il y a Yann Kurtz pour partir aux 500 mètres. Attention de ne pas se laisser surprendre. Philippe Gilbert à droite. Philippe Gilbert en main, là. Alors que c'est reparti sur la gauche, maintenant. 800 mètres de l'arrivée. Attaque de Philippe Gilbert à droite de la route. Il a surpris tout le monde. Oh, attention, il est de l'autre côté du pont. On arrive devant le stade Tribu, le stade où jouent les footballeurs de Dunkerque. Mais il est repris, là, alors qu'il revient dans ce peloton en sixième position. Attention de ne pas faire tomber tout le monde. Ça nous fait toujours très peur, ces sprints. C'est aussi la beauté du cyclisme. Et voilà, Yann Kurtz qui se met maintenant en danseuse pour emmener Jimmy Kasper juste derrière. Alors lui, c'est un par avant parfait, idéal, protection. Jimmy Kasper face à Tourushoff, de sans doute. Voilà la bagarre pour cette dernière étape. Il est là, Jimmy Kasper, plein cadre. Ça part, attention, avec Kuss. Jean-Patrick Nazon est là aussi. Oh, Jimmy Kasper, on l'a lâché un petit peu trop vite. Il va être pris. Et Tourushoff, sur la droite de l'écran, qui est pris aussi. Qui est pris aussi, là, oh, étonnant. La victoire très, très, très facile de ce garçon, de cette équipe que l'on connaît peu, une telle action. Il s'agit d'Adam Wadieki, le polonais, un ancien professionnel qui est venu. Alors, il est toujours professionnel, mais dans une équipe continentale, maintenant. Et donc, victoire polonaise, surprise ici. Ah oui, il est content, il a raison. Adam Wadieki, le coureur polonais de l'équipe, une telle action, qui est venu régler tout le monde. Jimmy Kasper, on l'a dit, lâché trop loin. Regardez plein cadre, là, et comment il s'est baladé, Wadieki. C'est ce que l'on craignait, avec ce très fort vent de face, que le lièvre, celui qui emmène son sprinter, ne soit pas capable de l'emmener jusqu'à environ aux 200 derniers mètres, parce qu'il fallait faire un très, très gros effort contre ce vent. Alors, on va voir que Wadieki a été le plus malin, le meilleur tacticien. Il est sorti vraiment sur la fin, il n'a pas été emmené par des coéquipiers, il a bien su servir des autres. Ne pas confondre avec Piotr Wadieki, qui est le plus connu des coureurs polonais. Et donc, Adam Wadieki, coureur originaire des Blagues, qui a longtemps porté les couleurs de l'équipe polonaise rose, et qui vient de remporter sa sixième, sa dixième victoire, depuis qu'il est professionnel. C'est sa dixième victoire, lui qui a gagné l'étape autour de Slovaquie, qui a beaucoup gagné dans les pays de l'Est, chez lui, en Pologne. Et donc, il vient de remporter une victoire de prestige, aujourd'hui, à Dunkerque. Il doit devancer, me semble-t-il, Thomas Vedkus, le coureur lituanien. Mais rappelons qu'aujourd'hui, la 51e édition des 4 jours de Dunkerque est remportée par un jeune coureur français. Pierrick Fédrigo succède à Sylvain Chavanel. C'était prévu au début de l'émission, ce qui était prévu est arrivé. La victoire de Wadieki, non. La victoire finale du maillot rose, portée par Pierrick Fédrigo. Oui, Lionel, un Français a gagné une grande course à étapes cette année. Tant mieux. Et comment ? Tant mieux. Merci Thierry, merci messieurs, donc bravo Fédrigo. Et sachez également que, pour parler d'un autre maillot rose, celui du Tour d'Italie, que la première étape a été remportée par un Italien, par le champion olympique, Paolo Bettini, qui donc, en remportant cette première étape, est le leader du Giro. Je vous rappelle que Gilles Bertrand de Ballanda, là, c'est en équitation, a remporté le Grand Prix de la Balle. Vous l'avez peut-être vu sur France 3 cet après-midi. En début de programme, il y avait d'ailleurs de la GR aussi. Le résultat, c'est Irina Tchachina, la Russe, qui s'est imposée la première française. Et 19e, il s'agit de Delphine Ledoux. Et puis, sachez qu'en ce qui concerne le football italien, il y avait un match au sommet entre la Juventus et le Milan AC. Le Milan qui recevait d'ailleurs la Juventus. Et ce sont les Turinois qui se sont imposés un but à zéro grâce à un but de David Trezeguet, marqué de la tête à la 28e minute. Les prochains rendez-vous de sport sur France Télévisions, il y a Stadeux dans un instant sur France 2, vous le savez, comme tous les dimanches. Et puis à 20h10 sur France 3, objectif olympique, cette fois avec Jean-François Laville et Jean-Philippe Guillain. Ce sera un spécial voile, donc à 20h10 sur France 3. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cet après-midi. Je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Passez une très belle soirée sur France 3. A bientôt, au revoir. Suivons le léopard des mers, prédateur, seigneur des glaces, dans Explore, tout de suite sur France 3. Tribunal de Castres, bonjour. A Castres, le procureur de la République est une femme. Au nom de la société, Daniel Droui-Héral requiert l'application de la loi. Regardez la réalité en face, arrêtez de vous la jouer et mettez-vous dans la réalité. Parmi ses objectifs, réduire les violences routières. Personne n'entend. A Marseille, 32 magistrats travaillent sous l'autorité du procureur de la République, Jacques Beaume. Je suis le représentant de la loi. Des hommes et des femmes qui interviennent 24h sur 24 en cas d'accident, de crimes et de délits. Votre amie, il faut savoir si vous voulez passer derrière les barreaux ou pas. Au nom de la loi, une vie de procureur, c'est demain à 20h55 sur France 3. Chéri, ils n'ont pas changé de voiture, les voisins ? Ben non, un Opel Zafira et un Opel Agila. Mais si ! Hier, il y avait 7 sièges dans la grande et maintenant, il n'y en a plus que 3. Et puis dans la petite, il y avait 4 sièges et maintenant, il n'y en a plus que 2. Mais non, chéri, c'est comme dans notre Meriva. On peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois, c'est très simple. Ah, vous avez changé de voiture ? Non, on n'a pas changé de voiture. Ah non, non. Ah bon ? On n'a pas changé de voiture ? Non. Jusqu'au 30 juin sur la gamme Meriva, profitez d'un crédit à 0%. Ah si !